Qu'est-ce que c'est le collectif de l'architecte ? Alors le collectif, etc., qu'est-ce que c'est ? C'est un collectif d'architectes qui s'est formé il y a 4-5 ans maintenant, donc on est une bonne bande de potes qui travaillent ensemble depuis quelques années maintenant. Du coup, sur toute la bande, on est tous architectes, et on a décidé de se former pendant qu'on était tous à l'école. Et donc on a commencé par faire des petits projets artistiques dans l'espace public, et très vite ça a embrayé sur l'implication des gens dans ce qu'on faisait dans la rue, et au fur et à mesure on a réussi aussi à réunir nos études d'architectes, ce qu'on avait appris, et donc l'envie de construire de l'espace public avec les habitants. Est-ce que vous pensez que les collectifs justement ont un rôle à jouer par rapport aux architectes ou aux urbanistes classiques ? Oui, forcément, parce que sinon on croit ça, parce que sinon on ne serait pas dans ce type de structure. Après c'est compliqué à dire, parce qu'on a tous eu des expériences positives en agence. Peut-être ce qui nous manquait justement, c'est que nous, enfin en tout cas par rapport à la question des convictions politiques, moi j'ai l'impression que c'est un peu ce qui fait le lien, c'est qu'en agence, moi quand je travaille en agence, je n'avais pas l'impression de porter des convictions politiques dans le dessin. Là je m'égare peut-être en disant ça, mais j'ai l'impression que nous on s'est regroupés ensemble sans avoir d'étiquette politique, mais en tout cas on a des convictions politiques qu'on a l'impression qu'on peut mettre en place au sein de ce collectif, ce qui nous fait bosser en collectif et pas en agence. Et c'est pour ça je pense qu'on croit plutôt à ce genre de formation en fait, parce qu'elles ne se forment pas pour des raisons à la fois historiques ou d'affinités de dessin esthétique ou d'affinités d'architecture, mais en plus au niveau de convictions politiques qu'on a tous ensemble. Je pense qu'il y a vraiment une ouverture ces dix dernières années dans des cadres classiques de maîtrise d'oeuvre, où des maîtrises d'ouvrage ou des maîtrises d'oeuvre font appel à des constructeurs qui vont venir comme ça de manière un peu spontanée tester des usages et transformer des lieux avec les gens, faire parler. Vous avez organisé ce que vous appelez un détour de France, ce qui est un clin d'œil au tour de France des Compagnons du Devoir. Est-ce que vos méthodes s'inspirent de leur philosophie et de leur formation ? Il y avait quelque chose autour de la formation sur cette idée de tour de France, qui était aussi un clin d'œil au tour de France à vélo, mais du coup on alternait du vélo et des résidences en général accueillies par des personnes qu'on avait identifiées comme étant des repères pour nous. Sinon le deuxième réel objectif, c'était de se faire une espèce de poste, de formation, comme si on avait appris un certain nombre de choses à l'école, mais tous ces outils-là qu'utilisaient les gens, on ne les avait pas. Il y avait vraiment l'idée de formation et d'aller chez les gens pour apprendre en se mettant à leur place, en leur disant « bon, qu'est-ce que je peux faire pour me rendre utile ? » sans la prétention d'arriver en disant « on va vous apprendre des choses ». C'était vraiment « apprenez-nous ce que vous faites et nous on est là, on a du temps, on est disponible, dites-nous sur quoi vous avez besoin qu'on travaille. » Il y a pas mal d'anciens qui disent que les collectifs ne résistent pas à l'épreuve du temps. Est-ce que vous pensez qu'il faut forcément être jeune pour travailler de cette manière ou que le collectif est une étape vers quelque chose d'autre ? On doit être sûrement en plein dans ces réflexions. On a des exemples comme... C'est pareil, après, qu'est-ce qu'on met derrière le mot « collectif » ? Mais on a quand même « Raume Labore » qui existe depuis pas mal de temps. Il y a des groupes... Il y a « Existe » qui vient quand même de s'éteindre. Je ne sais pas si vous le savez, mais bon. Je crois qu'on croit tous à rester ensemble. En tout cas, là, on va parler, je pense, de notre collectif. Mais en fait, je pense qu'on est prêts à adapter la structure en fonction de nos envies et objectifs différents. Donc je pense que c'est juste ça. Est-ce qu'on décide de rester un groupe qui est dans la ligne de ce que fait le collectif, etc. maintenant ? Ou est-ce qu'on décide, en fait, de le faire évoluer en fonction de nos envies qui vont forcément évoluer ? Je pense que si on n'adapte pas la structure à nos envies, ça risque de s'éclater, mais ce n'est pas très grave non plus. Mais ça, c'est des questions qui sont propres à nous. Après, de manière générale, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça va être du cas par cas. Oui, il y a quelques vieilles structures. Et en fait, par contre, ce qui est sûr, c'est que ce domaine de la construction temporaire avec des réflexions sur l'urbanisme, des tentatives de croisement avec des politiques urbaines, enfin, en gros, ce travail-là, qui est une partie de ce qu'on mène, il est extrêmement précaire, en fait. Tous les gens qui travaillent là-dedans, c'est des gens engagés, il n'y a pas d'argent. Toutes les structures qu'on a rencontrées pendant le Tour de France, ils n'ont pas d'argent. C'est que des gens qui ont... Même les plus anciens, c'est vraiment... Enfin, c'est assez... Je ne sais pas si c'est triste, mais c'est leur choix, en fait. Et nous, c'est notre choix aussi. Aujourd'hui, on ne gagne presque pas d'argent. Et donc, c'est le... Je pense que c'est ce qui fait aussi que ça ne résiste pas à l'épreuve du temps. C'est qu'à un moment, il y en a qui disent « Bon, ça fait dix ans que je creuse là-dedans, ça ne fonctionne pas. » Enfin, ça ne fonctionne pas parce que j'ai des enfants, j'ai besoin de... J'ai d'autres besoins financiers. Et nous, nous, on sait que ça ne nous pas en est. Parce que je pense que d'ici quelques années, on va avoir d'autres besoins financiers. Et le mode de travail qu'on a aujourd'hui, il n'est pas... En tout cas tel quel, on ne pourra pas le garder comme ça. Donc, en fait, c'est assez étrange. Mais plus tu t'engages et plus tu vas bosser pour ceux qui en ont vraiment besoin ou plus tu te retrouves dans des endroits où tu défriches, moins tu as d'argent. Et plus tu choisis de prendre les grandes portes, plus tu t'en sors. Mais moins tu es... Peut-être que... Ça ne veut pas dire que le travail est moins intéressant. C'est juste que du coup, tu es dans des sentiers déjà usagés. Pas usagés. Non, usagés. Quel conseil pourriez-vous donner aux étudiants en architecture ? Ça, c'est une belle question. Il n'y a pas trop longtemps qu'on est sortis. Il y avait quelqu'un qui avait proposé qu'on ait écrit un livre sur le Tour de France qui avait proposé que le titre soit un guide pour les étudiants en architecture qui cherchent à faire d'autres choses. Non, c'était un autre titre, c'était mieux. Mais en fait, plus je repense à l'école, plus je me dis que c'était... Enfin, c'est un cadre vraiment incroyable de liberté. C'est dingue. Il n'y a que toi qui te met tes contraintes. Et en fait, je trouve que c'est quand même assez infantilisant. Parce qu'on te dit, voilà, en fait, on ne t'amène pas à te poser tes propres questions. On te pose des questions, on te demande de bien y répondre. Et du coup, moi, je dirais aux étudiants de toujours garder en tête que la question qu'on te pose, plus tard, ce sera eux qui les choisiront. C'est toi qui choisis à quoi tu veux, à quelles questions tu veux répondre. C'est des questions, il y en a plein. Tu peux répondre en tant que concepteur à des tonnes de questions. Et par contre, ton chemin, tu le feras en disant, moi, j'ai envie de bosser pour cette personne-là parce que je me reconnais dans ce qu'elle fait, je me reconnais dans ses besoins et dans les moyens qu'elle est prête à mettre pour réaliser ça. Et du coup, je pense qu'il y a un truc avec vraiment créer ses commandes, aller vraiment aller et faire... Et dans l'action. Donc, il y a aussi ça. Du coup, il y a vraiment se poser la question pour qui tu travailles. Nous, c'est vraiment le truc qui nous a fédéré, c'est de se dire, et si on se faisait nos propres commandes ? On va dans la rue, on se fait un projet avec notre contrainte. Et du coup, c'est toi qui te juge en fonction des objectifs que tu t'es fait mis. Et après, il y a le fait aussi de faire, de tester pour de vrai. Contrairement à l'école. Du coup, de fusionner cet idéal qu'on cultive dans ces écoles de conception sur ordi et de terrain. Et du coup, avoir les désillusions de ce que tu peux faire avec ce que tu avais rêvé. Et du coup, faire cet aller-retour-là pour apprendre un peu à maîtriser la chose. Mais ça n'empêche pas de bosser avec plein de... Ça n'empêche pas aussi de se connecter avec d'autres gens qui ont d'autres compétences. Du coup, tu vas chercher les compétences, mais pour faire quelque chose de direct. Je ne sais pas si c'est le bon conseil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?